En quelques années, Tariq alias Ademo et Nabil alias NOS ont pulvérisé les chiffres du rap français. Il aura suffi de 1 EP et 2 albums studio pour atteindre les 1 million de ventes et se retrouver au sommet de la tour Eiffel pour présenter leur 3ème album. Sur Youtube, en cumulant leurs 5 clips les plus regardés, on arrive à un chiffre impressionnant de 458 millions de vues. Pour leur dernier son ODD, ils ont également enchaîné les records. C'est le son le plus streamé en France, c'est 12 millions de vues sur Youtube en 48 heures, c'est le premier titre français à rentrer dans le top 30 des morceaux les plus écoutés au monde sur Spotify. Ils sont tellement influents que certains des vêtements portés durant leur dernier clip sont déjà en rupture de stock comme la veste Sergio Tacchini jaune portée par Ademo. Et ils prennent tellement de place dans le milieu du rap que d'autres rappeurs sont contraints de décaler la sortie de leur album pour éviter de perdre en visibilité. Pourtant, quelques années auparavant, rien ne les prédestinait à rencontrer un tel succès. Ademo et son frère étaient déjà présents dans le rap, mais leur musique, leur style, leur univers n'avaient alors à l'époque rien à voir avec celui que l'on connaît aujourd'hui. Alors comment PNL est arrivé à un tel succès ? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle analyse. Je vais te présenter les 6 raisons qui ont permis aux deux frères d'arriver à un tel succès et faire de PNL la marque qu'elle est aujourd'hui. Première raison, un nouveau genre musical amené dans le rap français. La première raison évidente de leur succès est bien évidemment leur musique. Dès 2014, ils ont amené quelque chose de nouveau dans le rap, un univers musical bien à eux. Le cloud rap est un style de rap planant déjà utilisé par certains artistes américains. Les instruments sont très mélodiques, le rythme lent et leur voix est modifiée grâce à l'autotune. Pour PNL, l'autotune est d'ailleurs réellement un outil qui crée la mélodie. Ils y apportent un soin particulier dans la production de chaque morceau et c'est ce souci du détail qui fait la différence. C'est un vrai tour de force des deux frères qui grâce à ce nouveau genre arrivent facilement à nous embarquer dans leur univers. Raison 2, un univers extrêmement dépaysant. Quand on écoute du PNL, on voyage littéralement avec eux. Pas seulement grâce à la mélodie mais aussi grâce au clip. On part en Islande pour Ohlala, en Afrique du Sud pour Alamoniak, en Namibie pour La Vie est Belle, à la cité de la Scampia à Naples, lieu de la mafia napolitaine et décor de la série Gomorra pour la musique Le Monde Orient ou encore Au Sommet de la Tour Eiffel pour leur dernier son ODD. Chaque musique est une bonne raison de nous faire voyager. Ce sont également les premiers dans le rap à avoir utilisé la nature de cette manière pour illustrer leur musique. Ça change des femmes dénudées, des voitures de luxe, des grosses villas que l'on voit dans les clips des autres rappeurs. Encore un point qui les différencie de la concurrence. Et quand ils ne voyagent pas, ils créent un contraste, un retour à la réalité en filmant la vraie vie de leur quartier. Au niveau de l'identité visuelle, PNL c'est un monde coloré. Il n'y a pas réellement de trame mais des inspirations de la culture pop. On passe de couleurs très chaudes pour la couverture de l'album Dans la Légende, au thème des années 80 pour le titre 91 qui rappelle la série Miami Vice et aux jeux vidéo GTA Vice City, jusqu'au visuel du dernier album Deux Frères avec un univers futuriste, un cercle lumineux, des étoiles et un jeu de lumière au néon très prononcé. Sans oublier les inspirations au manga. Cet univers, c'est réellement la marque de fabrique de PNL. Raison 3, des références et des signes inspirants. Si on va un peu plus loin dans leur univers, on se rend compte qu'il est plein de références. En effet, au-delà des références que l'on vient de voir en termes d'identité, il y en a aussi partout dans leur texte et dans leur clip. Mowgli est le livre de la jungle, Simba est le roi lion, Dragon Ball Z, Onizuka, Scarface. Ces références parlent à toute une génération, la leur. Il les cible directement et permet de déclencher facilement des émotions au travers d'images fortes. Les frères Ademo et NOS, à la manière d'une tribu, ont également leur propre vocabulaire. Tout d'abord, leur nom de scène, qu'il faut absolument traduire pour être compris. PNL veut dire Peace and Love, Love étant de l'argot, voulant dire argent. Enda ressort dans certains clips et veut dire In Da Hood, soit dans le quartier. Ou encore QLF pour que la famille, qui est aussi en passant le nom de leur propre label. Ils ont aussi leur propre signe, le Z signifiant Zoho, notamment le surnom de leur quartier des Tartorés. Enfin, PNL intègre dans chaque clip des références de leur ancien clip, comme s'ils souhaitaient à chaque fois continuer une histoire. Le storytelling est d'ailleurs une pièce maîtresse de leur communication, mais ça, on va en reparler. Ces références et ces signes rapprochent un peu plus les deux frères de leurs fans et augmentent réellement le sentiment de communauté. Raison 4, un personal branding unique. La marque personnelle de PNL est à elle seule quelque chose d'unique. Au niveau esthétique, on commence par la coupe de cheveux. Les cheveux longs et la tendance du man bun ont rapidement été adoptés par les deux frères. Les lunettes de soleil qu'ils portent dans tous les clips sont aussi une caractéristique et rajoutent un côté mystérieux. Pour le style vestimentaire, c'est un mélange de streetwear et de haute couture. D'ailleurs, PNL collabore aujourd'hui avec de grandes marques, ce qui assoit un peu plus leur branding. Il y a quelques années, ils étaient par exemple conviés à l'ouverture de la boutique Suprême à Paris. Plus récemment, dans le clip ODD, on les voit notamment porter du off-white et du Montclair. Concernant la manière d'être, dans les clips, ils alternent force avec des gestes puissants pour appuyer les punchlines et douceur avec une réelle proximité entre eux pour mettre en avant leur amour fraternel. Et pour finir, leurs origines. Nés d'un père corse pied noir, ancien braqueur et figure emblématique du quartier où ils ont grandi à Corbeil-Esonne, et d'une mère algérienne très peu présente, leur vécu dès leur enfance a réellement été inspirant et leur a permis d'alimenter leur texte pour raconter des histoires captivantes. Tout ceci contribue à développer une image personnelle puissante. Cela leur permet de se différencier un peu plus du reste des rappeurs et d'être encore un peu plus unique aux yeux de leurs fans. Raison 5, l'utilisation du silence pour faire monter la hype. Cette raison est clairement un des piliers de la réussite de PNL. La plupart des rappeurs adoptent aujourd'hui la technique du « je communique partout, tout le temps, par tous les moyens, pour que l'on parle d'eux ». On pense notamment au clash récent entre deux autres rappeurs, Booba et Karis, que l'on entend ces derniers mois au quotidien. Sauf que PNL ne joue pas dans la même cour. Ils sont d'ailleurs tout simplement inclachables puisqu'ils ne parlent et ne répondent jamais à personne. En effet, les deux frères sont parvenus à s'imposer dans le milieu du rap français en cassant les codes de la communication classique et en surjouant la discrétion. Ils sortent peu de son, ils communiquent au compte-gouttes, il y a très peu de promotions physiques de leur album, ils refusent tous les interviews. La première et la dernière en date est d'avril 2016, elle avait été réalisée par le grand magazine américain The Fader et on n'avait pas appris grand-chose puisque même pendant l'échange, les deux frères étaient restés très discrets. On peut passer des mois sans avoir de nouvelles du groupe. Ademo et NOS savent rester silencieux. Et puis ils font ce qu'ils veulent car ils produisent sur leur propre label indépendant QLF. Là où certaines maisons de disques les obligeraient à mettre le paquet sur la com, PNL préfère ne rien montrer. En effet, le silence alimente les rumeurs, la curiosité et donc leur communication. C'est une stratégie payante qui est devenue paradoxalement leur meilleur outil de promotion. Et c'est aujourd'hui un cas assez rare dans le rap français pour le préciser. Il n'y a actuellement aucun autre rappeur qui utilise cette stratégie, à part peut-être depuis ces derniers mois Nekfeu. Raison 6, une communication toujours ultra décalée et innovante. PNL ne fait rien comme les autres et quand le groupe décide de se montrer, il le fait toujours d'une manière innovante pour encore une fois surprendre ses fans et faire parler. Voici les meilleurs coups de communication de PNL. Pour la sortie de l'album Le Monde de Chico, les deux frères sont invités à l'émission Planète Rap de Skyrock. Ils ne viendront jamais. A la place, le studio se transforme esthétiquement durant une semaine avec tous les jours un décor différent. On a droit un jour à un décor de la jungle avec un singe appelé Chito qui prend la place des frères devant le micro. Un autre jour avec le décor de la planète Namek faisant référence au manga Dragon Ball Z. Ou encore un décor faisant référence au film Scarface où l'équipe de PNL est habillée comme Tony Montana et est en train de jouer au poker. PNL s'offre également une affiche publicitaire de 665 m² sur le périphérique parisien pour promouvoir leur nouvel album Dans la Légende. En 2016, PNL se lance dans la scénarisation de leur musique en sortant une saga de clips. Naha, Onizuka, Bene et Jusqu'au Dernier Gramme. Cela s'apparente à une série de courts métrages de 8 à 30 minutes. Au travers de ses films, il raconte une histoire. L'art du storytelling est ici au service du rap. On s'attache au personnage, on s'attache à la musique et on a envie de connaître la suite. Leur album Dans la Légende est sorti en deux versions, en orange et en rose avec un titre bonus différent dans les deux albums. C'est original car cela n'a jamais été fait par d'autres artistes et cela permet en même temps de vendre plus d'albums puisque les fans seront tentés d'acheter les deux versions. Il réitère d'ailleurs cette technique pour le nouvel album qui arrive ce 5 avril 2019, une édition noire et une édition blanche. En 2017, PNL placarde dans tout Paris la tête de Django Macha, le méchant que l'on retrouve dans plusieurs de leurs clips. A côté de sa tête, il y a un numéro d'urgence. Au bout du fil, on entend en fait la prochaine musique de la saga. Les numéros des personnes ayant appelées sont mémorisés et quelques jours après, PNL envoie un texto qui annonce les dates de la tournée. En mai 2017, PNL remporte un disque de diamants. Ils mettent en scène un singe dans un clip sur YouTube qui va ranger la récompense dans la jungle. Durant le clip, pas de voix, que de la musique, c'est simple et puissant. Dernier outil de communication en date, le live YouTube pour annoncer le nouveau morceau ODD. Ils mettent en place un live de 16h où l'on voit la planète Terre tourner. Des milliers de personnes sont restées scotchées devant leur écran en attendant de découvrir le moindre indice sur un éventuel prochain morceau ou album. Mais aussi des bus se déplaçant dans Paris aux couleurs du nouvel album, ainsi qu'un partenariat avec Uber pendant deux jours uniquement à Paris Intramuros. On peut découvrir les nouveaux morceaux dans un véhicule spécial PNL. Pour cela, il suffit de sélectionner l'option PNL via l'application smartphone. Toutes ces actions de communication extrêmement originales et calculées permettent d'animer les débats qui ont pour conséquence de nombreuses analyses sur PNL, comme d'ailleurs la mienne aujourd'hui. En conclusion, on peut dire que PNL, c'est un nouveau genre de musique qui apporte de la nouveauté au rap français depuis ces dernières années. Ils ont réussi en très peu temps à créer un véritable univers, une identité unique, comme s'ils étaient rentrés dans un laboratoire à branding et qu'ils étaient ressortis avec de super pouvoirs. Et tout ça, ils le doivent à eux seuls. Ils n'ont jamais changé d'objectif et le fait de pouvoir tout contrôler leur a permis de créer une image extrêmement puissante. Si tu souhaites aussi demain créer une marque à succès, fais comme PNL, innove et bouleverse les codes de ton secteur. J'espère que cette analyse t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter et t'abonner à ma chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Moi je te dis à très vite, c'était Thibaut, ciao ! Sous-titrage ST' 501